Grand frère Francis Ngannou, j'espère que tu vas recevoir mon message. Je l'espère vraiment. Tu sais, depuis que tu as perdu ton dernier combat de bourse face à Anthony Joshua, ton combat qui me portait tellement accueil, tu avais perdu ça d'une manière bizarre et ça m'avait tellement touché. J'ai fait une vidéo pour m'exprimer. Les gens m'ont lynché sur la toile. D'autres m'ont même fait des menaces. C'était tes fans, certainement. Moi, j'ai eu peur, j'ai dit. Et les choses de Francis Ngannou, moi, il ne met plus ma bouche dedans. Grand frère, on nous annonce que le 19 octobre, tu retournes dans ta discipline que nous, on connaît, le MMA. Cette fois-ci, au PFL, tout le monde sait que tu es au PFL. Et tu vas combattre avec le Brésilien Renan Ferreira. Oh, c'est Ferreira. C'est comme ça qu'on l'appelle, qu'on prononce. Déjà, je te souhaite bonne chance. Mais ce n'est pas ça l'objectif de ma vidéo. Grand, l'objectif de ma vidéo, c'est ce poste. Grand. Comment toi-même, tu peux te placer devant une caméra, devant les médias internationaux ? Parce que c'est Franco qui dit quelque chose de ce genre. Oui, ça peut passer. Les Francos, nous, comme ça, nous, on est suivis par combien de personnes ? Je vais faire ma vidéo, 5 000 personnes, ou peut-être 10 000, ou 20 000, 100 000. Mais grand, tu es une icône. C'est le monde entier qui te suit. Est-ce que Macron me connaît même ? Est-ce que Cristiano Ronaldo sait même si je vis ? Mais quand tu parles quelque chose, avec ton statut que tu as aujourd'hui là, sache que ça porte, ça va très loin. Comment tu peux dire toi-même, grand frère ? Parce que ce message, je suis fait le tour des réseaux sociaux sur plusieurs pages depuis quelques jours. Qu'un benskineur, propriétaire de sa moto au Cameroun, financièrement, vit mieux que c'est un benguiste. Supposons même que c'est vrai. Mais est-ce que c'est toi qui dois dire des choses pareilles ? Est-ce que c'est normal, grand ? La communication là. Moi, je dis grand, ton statut que tu as, parfois, si on tend le micro, on te tend le micro. Si tu n'as pas grand-chose à dire concernant le Cameroun, mieux tu dis simplement que le Cameroun va bien grand. Sérieux. Mieux tu dis simplement que le Cameroun va bien. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que dire qu'un benskineur au Cameroun vit mieux que c'est un benguiste. Grand, est-ce que tu connais les conditions des benskineurs au Cameroun ? Tu as oublié de préciser qu'il y a ceux qui ont la licence. Je ne sais pas s'il y a aussi les masters. Mais je connais. Ce que je connais, ce que moi je connais, les licenciés. Grand, ils sont nombreux. Qui pouvaient être même aujourd'hui des grands ingénieurs. Et d'autres qui ont même arrêté de poursuivre leurs études faute de moyens. Est-ce que tu sais qu'il y a des licenciés, comme je disais, qui sont benskineurs au Cameroun ? Donc tu veux me dire qu'un benskineur au Cameroun peut avoir le statut d'un ingénieur en beng. Ou bien d'un grand médecin, d'un grand docteur en beng grand. Je ne sais pas si tu as mesuré un peu ce que toi tu disais là. Je ne sais pas si tu comprends même ce que tu dis. Tu connais combien de personnes font le benskine au Cameroun tout simplement parce qu'ils veulent joindre les deux bouts. Parce qu'ils ne veulent pas rester au quartier. Parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas le boulot grand. Ils se retrouvent en train de faire le benskine. Grand, tu es en train d'aller combattre en Arabie Saoudine. Toi-même, tu es sorti du Cameroun. Tu n'avais pas l'argent. Tu chargeais le sable là-bas à Baltique. Si tu n'étais pas sorti du Cameroun, tu ne seras jamais Francis Ngannou, le champion du monde. Je pense bien. Si tu étais resté qu'au pays, il a fallu que tu sortes du pays. Tu arrives aux États-Unis pour devenir ce que tu es. Aujourd'hui, tu demandes aux jeunes de ne pas rêver, de faire la motogre. C'est le message que tu passes aux jeunes. Que de laisser même l'école. Parce que même l'école, ce n'est pas important. C'est comme ça que moi, j'analyse ta sortie. Que non, le benskine. Tu es propriétaire du benskine. Non, tu t'en sors. Grand, tu veux nous faire comprendre qu'un benskineur au Cameroun sera milliardaire comme toi un jour. Alors, tu pourras construire des maisons. Je reconnais ce que tu as fait pour Cameroun. Je reconnais ta fondation, qui a droit là. De quoi l'autre est à bâtir. Qui forme des jeunes, qui veulent aussi exceller. Qui veulent aussi rêver, être comme toi. Qui veulent avancer dans ta discipline. Ça forme beaucoup de jeunes. Là, je reconnais. C'est bien. Mais grand, dire qu'un benskineur au Cameroun vit mieux que plusieurs benguistes. C'est quoi le message? Quel est vraiment le message que tu passes aux jeunes, jeunes Camerounais? Que non, si c'est chaud, les gars, prenez la moto. Parce que même avec la moto, vous vous en sortez. C'est le message que tu veux passer, les gars. Hein? Si toi-même, tu ne partais pas à me beng là-bas, tu devais certainement être abattie en train de charger tout le sable. Sérieux? Et ton combat qu'on annonce là, ce n'est pas au pays où c'est toujours dans les pays où il y a sauvagement d'argent. Mais tu éteignes le rêve des Camerouns en disant que non. Même le benskine paye. Que la moto paye. Oui, ne rêvez pas trop, les gars. Au lieu d'aller en beng, vous poireauter, faire comme ce que d'autres jeunes font. Mais vous montez sur la moto. Quand j'ai lu ça, moi, particulièrement, sans te mentir, j'étais très déçu. Si quelqu'un d'autre disait ça, moi, ça ne va pas me déranger. Moi, ça me dérange parce que c'est Francis Ngannou. Qui a beau ça? Qui a beau ça? Aujourd'hui, tu es dans les avions, tu pars en Côte d'Ivoire, tu pars aux États-Unis, tu pars partout. On te voit, non, grand? Tu avais tous les grands, les meilleurs actuellement au monde. On te voit. Mais ce que tu ignores, c'est que toi-même, tu es parti du Cameroun parce qu'il fallait rêver grand. Parce qu'il fallait réussir. Tu es parti. Tu n'avais même pas l'argent pour prendre l'avion. Tu n'avais pas l'argent même pour faire le passeport. Tu as pris la route du désert. Tu es arrivé et tu as réussi. Grand, pourquoi toi-même, tu n'étais pas resté faire la moto? Parce que quand tu partais, il y avait le Benskin au Cameroun. Pourquoi toi-même, tu n'as pas fait la moto, grand? Non, je pense que grand prochainement, il faut un peu contrôler vraiment quand la caméra vient devant toi. Ne parle plus comme Francis Ngannou, chargeur de sable à bâtir. Parle aujourd'hui, maintenant, comme le champion du monde. Dire que la moto paye, vraiment, c'est une manière de dire aux jeunes que ne réfléchissez plus. Si c'est un peu chaud, prenez sa main la moto. Non, je n'ai pas apprécié ça grand. Je t'aime beaucoup et bonne chance pour ton combat. Nous, on va encore veiller, tout en espérant que tu ne vas plus nous décevoir. Ciao, c'est toi, je n'ai pas encore. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé au quartier Ékounou avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. puis Vision Pro du résumé. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro à un prix imbattable défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé à 200 mètres venant du carrefour Ékounou à votre droite et à 400 mètres venant de carrossel à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 3 37 700 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501